Il y a 21 ans, débarquait en Europe Pokémon Or, Argent et Cristal. Ceux qui étaient assez grands pour y jouer se souviennent à quel point c'était extraordinaire. Après toutes ces années, je ne pensais pas pouvoir découvrir autant de nouveaux secrets sur ces jeux. Et pourtant, ces endroits que vous n'avez jamais visités ! Vous vous souvenez de la maison abandonnée à Oliville ? La ville avec le phare où l'on doit soigner le phare-ampe de la championne d'arène ? Eh bien sachez que cette maison est accessible et que son entrée est ici. Oui, au milieu des arbres, les devs l'ont mis ici plutôt que de le retirer du code source du jeu. Du coup, avec un cheat permettant de traverser les textures, on peut y accéder. On retrouve une PNJ et son Rhino-Féroce. Ce qui est assez cool, c'est qu'on peut interagir avec les deux. Et il y a même la traduction. Lorsque mes Pokémon sont malades, le pharmacien de Rosalia me fait des médicaments. Donc à l'origine, la pharmacie devait se trouver à Rosalia, et non à Irisia. Mieux, c'était une quête pour soigner son Rhino-Féroce. On a peut-être là le prototype de ce qu'est devenue la mission que nous donne Jasmine pour soigner son phare-ampe. Ce qui est sûr, c'est que son Pokémon a vraiment besoin de Médoc. Regardez son sprite oscillant entre Rhino-Féroce et Mélophée. Le lieu inaccessible le plus célèbre de Pokémon or et argent est sans aucun doute le parc Safari de Parmani. Quelle déception d'apprendre qu'il était fermé. On nous dit que c'est à cause de travaux, mais en réalité, les développeurs n'ont simplement pas eu le temps de le finir. Ils voulaient en faire une meilleure version que dans rouge, bleu et jaune, mais impossible avec les deadlines. Heureusement, une petite partie est accessible grâce à un cheat code. Le parc Safari ne comporte que deux maps. D'abord l'entrée, vide de PNJ, ainsi qu'une unique zone, plutôt grande. Mais malheureusement, aucun Pokémon sauvage dans les hautes herbes, ou même en utilisant Surf. Mais il reste possible d'en attraper avec la canne à pêche. Des Krabi, des Kraboss, des Starry ou des Corayons. Bref, rien de fou. La seule chose intéressante, c'est ces fontaines à eau. Inédite ! Ouais. Heureusement, dans les remakes, cette zone est belle et bien de retour. Officiellement en plus. Et elle est bien plus riche qu'avant. Un troisième lieu que vous n'avez pas pu visiter, c'est le village secret du lac Colère. Vous voyez l'endroit avec le Léviator rouge. Il s'agirait en fait d'un Magikarp dont l'évolution a été forcée par la Team Rocket grâce à un signal radio maudit, que vous pouvez même capter avec votre Pokégear. Ce qui intrigue le plus avec le lac Colère, c'est à quoi il ressemblait dans la bêta. Il y avait des maisons, un centre Pokémon et surtout une arène. À la base, c'est ici que l'on devait affronter le septième champion. Mais pourquoi avoir fait disparaître cette ville ? La réponse à cette question, on la retrouve peut-être dans la description Pokédex de Léviator. Il existe une légende à propos d'une ville qui a mis un Léviator en colère et qui a été réduit en cendres en une nuit. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie de fan. Le dernier lieu est en fait un glitch. Il faut avoir sur soi un hérissandre avec Vol. Bon, déjà, ça t'oblige à utiliser un cheat code. Et avec lui, tu peux t'envoler vers une forêt secrète, complètement fermée. Encore une fois, il te faudra cheat pour marcher dessus. En marchant longuement vers le sud, tu finis par tomber sur un type. Il n'y a aucune interaction possible, mais c'est à partir de là que les choses deviennent... étranges. Dès lors, où que vous irez, ce type sera présent sur les bordures de la map. Le seul moyen de le faire disparaître est de recommencer une nouvelle partie. C'est flippant quand même, hein ? La version japonaise à laquelle vous n'avez jamais joué. Aujourd'hui, les jeux Pokémon sont uniformisés à travers le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Déjà, ils ne sortaient pas tous en même temps. Pour or et argent, il y a eu à peu près un an et demi d'attente avant que ça arrive en Europe. De quoi laisser du temps à la censure... et bien de travailler ? L'hippoutou qui était noir devient violet pour éviter les accusations de racisme. On a rallongé des jupes, retiré des symboles religieux. Les cigarettes ? Le casino, au lieu d'être la zone de jeu pour tous, devient la zone de jeu pour adultes ? Genre la version australienne uniquement. Enfin, ouais, du coup, pourquoi on peut y jouer, nous ? Pour pallier à ça, dans les remakes, les machines à sous seront carrément supprimées. Toutes ces différences pourraient paraître anecdotiques, s'il n'y en avait pas une absolument énorme sur Pokémon Crystal. Connaissez-vous le Pokécom Center ? C'est un bâtiment qui se trouve à Doublonville et qui remplace le centre Pokémon dans les versions nippones du jeu. En s'y rendant, il était possible d'accéder à un serveur mobile. Les japonais devaient connecter leur console à leur téléphone avec un câble link spécial et ils pouvaient alors échanger des Pokémon, combattre et enregistrer leurs matchs. Mais surtout, accéder à des quêtes exclusives. Tout ça en 2001. Vous vous rendez compte ? Il faudra attendre Diamant et Perle 5 ans plus tard pour pouvoir faire la même chose. La raison est peut-être que ça a été un énorme échec commercial. Un gros bide. Avec seulement 80 000 ventes de câbles lors de la première année du lancement. Et ça, c'est compréhensible. Il fallait souscrire un abonnement à 100 yens par mois pour accéder au service avec en plus des micro-transactions de 10 yens pour chaque action faite sur le serveur. Et ouais, même avant que Game Freak fasse des jeux sur téléphone, il y avait déjà des micro-transactions. Envoyer un œuf de K-Minus à ton petit cousin, bim ! 10 yens ! Enregistrer son match pour le regarder en 144p sur Pokémon Stadium 2, bim ! 10 yens ! Même aujourd'hui, ça serait un scandale. Le Pokécom était pourtant prévu pour être un élément central du scénario. Vous vous souvenez des ruines alpha ? L'endroit où on devait résoudre des puzzles pour attraper les harbys ? Et bah, dans la version Jap, l'un des PNJ sur place nous dit... Selon mes recherches, ces mystérieux motifs sont apparus lorsque le Pokécom Center a été construit. Ils doivent sûrement avoir un lien avec les ondes radio. Et c'est pour ça que les harbys sont autant mis en avant dans la séquence d'intro. À l'origine, il devait même y avoir un zarbi radio sur l'écran d'accueil. Si vous écoutez la radio dans les ruines, vous pouvez entendre une mystérieuse séquence. Grâce à des codes, on peut accéder au bâtiment du Pokécom sur les versions occidentales. Juste une toute petite partie. Un bureau avec trois scientifiques. Sur l'un des PC, on peut lire quelque chose de touchant. Continuons de travailler pour atteindre le jour où tous les dresseurs pourront se lier sans barrière. Bien joué les gars, c'est chose faite. Chez Pokémon Trash, on a essayé d'accéder au mobile système depuis le menu du jeu. Mais ne perdez pas votre temps, c'est inutile. Votre console va juste essayer de traduire des caractères japonais tout en chargeant à l'infini. C'est légendaire secret que vous auriez pu avoir. Sur Pokémon Crystal, il existait un Pokémon légendaire qu'on obtenait grâce au Pokécom Center. Une exclusivité japonaise. Ce Pokémon, c'est ni plus ni moins que Celebi. Si vous avez acheté Pokémon Crystal sur la virtual console de la 3DS, vous avez sûrement pu l'obtenir. C'était relativement simple, il suffisait d'avoir les 16 badges du jeu pour pouvoir activer la quête. Mais en 2001, c'était pas la même affaire. Au Japon, il fallait également avoir tous les badges, mais aussi se connecter avec son portable au Pokémon Mobile Phone Système GS. Et à une date précise. Une fois fait, tu recevais la fameuse et inutile GS Ball qu'il fallait amener à Fargas, le maître artisan des Pokéballs. 24 heures plus tard, il te faisait part d'une étrange présence dans la ball et il te demandait ensuite de le suivre au bois des chênes, où les arbres bruissaient étrangement. Il fallait alors placer la GS Ball sur l'hôtel dans la forêt et Celebi apparaissait. C'était le seul moyen de l'obtenir de manière légite. Sinon, on pouvait aussi utiliser un bug particulièrement long et risqué pour votre sauvegarde, qu'on va pas détailler ici. Sur les remakes, Celebi est encore un Pokémon exclusif à un événement, même si cette fois-ci, il déclenche un événement spécial. On remonte quelques années dans le passé pour voir notre rival être séparé de son père, Giovanni. On pouvait le combattre pour l'empêcher de revenir, probablement le meilleur événement de légendaire, tout jeu confondu. Le second légendaire qui m'a fait rêver, c'est Mewtwo. Mais dans la 2G... Quand je me suis rendu à Azuria et que j'ai découvert que la grotte azurée n'était plus présente, ça a été un vrai crève-cœur. Éborné comme je suis, j'étais persuadé qu'il y avait un moyen de réouvrir la grotte, qu'il suffisait de marcher ou d'interagir au bon endroit pour que ça arrive. Mon cœur s'était arrêté après avoir découvert cet objet complètement caché, l'ADN Berserk. Sur le coup, j'étais persuadé d'avoir trouvé la clé qui allait me permettre d'accéder à Mewtwo. Et j'ai vite compris que c'était juste un objet un peu aux F. Sauf que j'étais pas si loin de ça de la vérité. En fouillant dans les codes sources du jeu, on apprend qu'à l'origine, cet objet devait être tenu par Mewtwo. Regardez ce tableau, il recense les Pokémon qui auraient dû tenir un objet. Mew comme Mewtwo y sont. Il est très probable que leur présence ait été annulée au dernier moment, et les devs ne sachant pas quoi faire de l'item l'ont placé de manière random à l'extérieur de la grotte. Reste que dans les remakes, la grotte est bien accessible. C'était assez jouissif le nombre de légendaires qu'on pouvait y capturer. Chercher les cachettes de Suicune, retrouver les oiseaux légendaires de Rouge et Bleu, chasser Latios et Latias, ou capturer Kyogre, Groudon et Rayquaza. Non, pas tout chiner cette fois-ci. Dans la nouvelle tour enfouie, on pouvait trouver près d'Irisia. Voilà, juste ici. Ce que j'ai découvert des années plus tard, c'est le scénario autour d'Arceus. Si vous l'obteniez via un événement Nintendo, on pouvait l'amener aux ruines alpha, où une étrange cinématique se déclenchait. On était téléportés ailleurs, Cynthia nous rejoignait, et se lançait cet étrange rituel. Le tout entrecoupé d'images réelles. Première fois qu'on voit ça dans la série. C'était vraiment bizarre, et ça permettait d'obtenir Dialga, Palkia ou Giratina, selon ce qu'on voulait. Honnêtement, j'aimerais revoir des événements de ce type dans la 9G. C'est Pokémon que vous avez peut-être loupé. Vous pensiez que l'Oclas était indisponible pour ces versions ? Vous vous trompiez. Il était capturable à un endroit bien spécifique du jeu, et peu de gens le savaient. On pouvait le trouver dans les caves jumelles, passage obligatoire pour accéder à Ecorsia. Sauf qu'au premier passage, on n'avait pas surf, donc impossible d'y aller. Il fallait donc y revenir plus tard, et fouiller le deuxième sous-sol de la grotte. Mais uniquement le vendredi. Si vous venez un autre jour, il était absent. En respectant ces conditions, un Bolo Clas level 20 vous attendait patiemment dans sa piscine. Comme pour les légendaires, il n'est capturable qu'une seule fois. Autre Pokémon emblématique des premières générations, Pikachu Surfer. Il était aussi possible de l'obtenir en 2G. Il fallait passer par Pokémon Stadium, remporter les 10 trophées du jeu, vaincre le rival et battre Mewtwo. Une fois fait, ça débloquait une nouvelle compétition, intitulée Coupe Elite Master Ball Round 2. Après avoir remporté tous les matchs avec un Pikachu dans son équipe qui pouvait apprendre au surf, il suffisait alors de le transférer dans sa version jaune, puis de l'envoyer dans or, argent ou cristal. Et en plus de ça, Pikachu a même son propre sprite lorsque vous surfez ! Si c'était pas incroyable ! Parmi les derniers Pokémon trouvables, on se souvient de débugants qu'on trouvait au Mont Creuset après avoir battu le Maître Karateka. Il y a aussi Evoli qui était donné par Léo dans sa maison à Doublonville, Simul Arbre qu'on réveillait avec un arrosoir, et enfin Ronflex, particulièrement dur à réveiller. Il fallait finir la quête donnée par le directeur de la centrale d'Azuria pour rétablir le courant à Kanto. Ensuite, il fallait récupérer un objet jeté dans l'eau par un sbire roquette au milieu de l'arène, et une fois fait, direction la tour radio de l'avant-ville pour débloquer la possibilité de jouer la station Poké Flûte. Utilisez la radio devant Ronflex, et il se réveillera niveau 50 ! Sacrément difficile à capturer le bougre, surtout avec sa capacité de soin, impossible de le maintenir à bas PV. Les secrets cachés dans le code source du jeu ! La deuxième génération a véritablement posé les bases de Pokémon. Système de reproduction, Pokémon chromatique, compartiment dans le sac, bah tout ça, ça aurait pu être très différent. Certaines innovations n'ont pas été utilisées dans les versions finales. Ça, on le sait, parce qu'on a exploré le code source du jeu. Par exemple, saviez-vous qu'il aurait dû être possible de nommer votre maman ? C'était même visible à la démo du Space World 97, un salon du jeu vidéo. On avait le choix entre les noms... Je lis pas le japonais, mais apparemment ça veut dire mère-maman et maman V2, ou bien d'écrire nous-mêmes son nom. Mais Game Freak a décidé de retirer cette fonctionnalité au dernier moment, probablement pour éviter certaines déviances. Et oui, les mamans, c'est sacré. La démo du Space World 97 nous dévoile aussi la possibilité de se déplacer en skate. Regardez-moi ça ! Ça a l'air beaucoup trop hype ! Et le pire, c'est qu'ils ont gardé une référence à ça dans le manga Or et Argent. Troisième fonctionnalité disparue, un jeu du casino de Doublonville. Normalement, il y a la classique machine à sous, et un jeu où il fallait deviner quelle carte allait apparaître après avoir misé des jetons. Eh bien, un troisième jeu devait être disponible. Un jeu de mémoire avec trois niveaux de difficulté. Impossible de savoir ce qui se passe si on gagne, cette fonction n'ayant jamais été codée. Pour ce qui est de la quatrième disparition, elle va faire mal au stratège. Pouvoir équiper un objet sur son Pokémon, c'était une grosse innovation de l'époque. Eh bien, sachez que ça devait être encore plus complet de base. 12 objets ont été retirés et leur capacité aurait été très pratique. On pouvait carrément éviter les changements de statut, de paralysie, de sommeil et autres. Des objets qui simulaient des talents comme Vaccin ou Tempo Perso. Celui qui m'aurait le plus tenté, c'est l'objet qui permet d'augmenter les chances de capture. On n'a pas le ratio exact, mais grâce à ça, on aurait peut-être moins galéré à attraper Lugia. Cinquième et dernier retrait, le nom de la ville natale de notre héros. A l'origine, les devs voulaient la nommer Silent Hill. Sauf qu'entre-temps, Silent Hill, le jeu est sorti. Et ça collait pas du tout avec le côté mignon de Pokémon. La ville se voit renommée New Bark Town, ce qui donnera par chez nous, Bourgeon. Ces easter eggs que vous n'aviez pas remarqués. Pour cette partie, on va faire une petite liste rapide de tout ce que vous auriez pu rater. C'est parti ! Vous pouvez rencontrer Satoshi Tajiri dans le jeu, le créateur de Pokémon. En vous rendant à la tour de combat sur la route 40, vous avez une chance sur 74 de combattre un jeune éleveur d'insectes nommé Tajiri. Il n'est pas particulièrement fort, mais je trouve ça super pipou qu'il fasse partie du jeu. Sur l'écran titre du jeu, seul le Pokémon change. Le fond, c'est toujours le même, mais inversé. Celui de la version bêta japonaise avait beaucoup plus de gueule quand même. Vous avez sûrement déjà remarqué que Peter était vraiment difficile à battre, et ce pour une bonne raison. Il triche ! Ces Dracolos ne sont pas légaux, vu qu'ils sont censés évoluer au niveau 55, et lui arrive avec du niveau 47. Dans Pokémon Crystal, vous pouvez gagner un boost de bonheur si vous faites XP votre Pokémon sur le lieu où il a été capturé. Comme pour lui rappeler de bons souvenirs. C'est pour ça qu'on pouvait consulter une voyante à Irisia, qui nous disait où et quand notre Pokémon a été attrapé. Toujours dans Crystal, en écoutant la radio fréquence 10.5 de 18h à minuit, la présentatrice Buena vous invite à l'antenne pour répondre à des quiz pour gagner des objets. Radio qui, dans les remakes, permettait une méthode de capture plutôt originale. En jouant de la musique des anciens jeux, ça a attiré des Pokémon spécifiques à ces versions, notamment ceux d'O.N. ou encore de Sinnoh. Pourquoi les Pokémon étaient si durs à capturer dans cette version ? C'est sûrement l'un des plus gros fails de l'histoire des jeux Pokémon. Les bugs de Pokémon Légende Arceus à côté, c'est du pipi de Miaouus. Ça concerne les bowls artisanales de Fargas, fabriqués à partir de noigrumes. Sur le papier, certaines d'entre elles sont incroyables. On parle d'un bonus de capture allant jusqu'à du x8. C'est énorme ! Dites-vous que la Hyper Bowl, c'est que du x2. Ouais, tout ça c'était trop beau pour être vrai. Ces bowls ne fonctionnaient pas. Pire, elles ne servaient à rien. C'est le cas de la Moon Ball, censée rendre plus difficile la capture des Pokémon évoluant à l'aide d'une pierre lune. Comme par exemple Mélophée. Sauf qu'elle était glitchée et qu'elle permettait de mieux attraper les Pokémon évoluant avec un anti-brûle. Et y'a combien de Pokémon qui évoluent avec un anti-brûle ? Zéro. Oui, évidemment. On a aussi la Love Ball, censée faciliter la capture des Pokémon de sexe opposé à son premier Pokémon de team. Encore une fois, ça a été codé n'importe comment. Elle permet finalement d'attraper des Pokémon du même sexe. Sauf que ça, personne n'était au courant à l'époque. Bref, vous l'aurez compris, aller voir Fargas pour fabriquer ces bowls était une véritable perte de temps. En parlant de capture, vous n'avez jamais trouvé compliqué celle de Ho-Ho ou de Lugia ? Ou même celle des chiens légendaires ? Oui, bon, ce sont des légendaires, c'est assez logique qu'ils soient compliqués. Mais là, quand même, même en étant endormi avec seulement un point de vie, c'était impossible. Le ratio de capture n'est pas censé faire x5 avec un statut ? Eh bien... non. Je suis dans le regret de vous apprendre que les statuts n'avaient absolument aucun effet sur ce ratio. Et ce, pour tous les Pokémon du jeu. Vous auriez beau brûler et empoisonner ou paralyser le Pokémon à capturer, ça ne changera rien. Tout ça, c'est encore une fois dû à un glitch. Il y en a assez peu dans le jeu, contrairement aux autres versions de l'époque. Le plus visuel étant le glitch Dimension, qui permettait de foutre le bordel dans les couleurs du jeu. Vous aviez aussi la possibilité d'avoir tous les starters dès le début, en stockant votre starter dans un PC, et en éteignant la console au moment de la sauvegarde. Si vous aviez sauvegardé devant le prof, vous vous retrouviez devant lui, avec toujours l'autre starter dans le PC. Kaku, la personne qui a écrit cette vidéo, se souvient l'avoir fait, en priant de ne pas bousiller la sauvegarde de son jeu. En tout cas, je suis très impressionné par cette deuxième génération. A l'époque, le seul secret pour moi, c'était d'affronter Red au sommet du Mont Argenté. C'est des souvenirs de dingue. Si j'avais su tout ce qu'il y avait encore dans le jeu. J'espère que vous avez appris des choses grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos meilleurs souvenirs sur ces versions. Et si vous êtes trop jeune pour les avoir connus, je ne peux que vous conseiller de les essayer. Et si jamais les graphismes et les musiques en 16-bit vous rebutent, vous pouvez toujours vous rabattre sur les remakes. Earthgold et SoulSilver, sortis sur DS. Ils sont aussi tous les deux très très bien. On n'oublie pas le petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner. Et surtout à partager cette vidéo à un maximum de dresseurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sareo. Ciao ! Sareo. Sareo. Sous-titrage FR ?